Les chefs de l'État continuent à mener aussi des actions sur terrain, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan diplomatique, d'où cette deuxième rencontre avec Paul Kagame. Pensez-vous que c'est une lueur d'espoir pour ces populations qui souffrent dans l'Est ? Écoutez, M. Foutila, toutes les initiatives prises par notre chef d'État, Félix-Antoine Chisegui de Chilombo, c'est justement une lueur d'espoir chaque jour pour ces populations. Que ce soit les initiatives militaires, les initiatives diplomatiques ou autres, c'est pour faire renaître l'espoir, l'espoir d'une paix que nous voulons très proche, mais cela nous demande encore de tenir et de tenir bon. C'est difficile, certes, mais tout ce qui est fait maintenant, c'est pour susciter cet espoir. Même si nous sommes maintenant convaincus de la mauvaise foi de la partie en face de nous, elle l'a démontré à plus d'une reprise. Alors maintenant, comment il faut continuer toujours à négocier avec ceux-là qui font preuve de mauvaise foi ? Écoutez, négocier, je ne pense pas. Dialoguer, oui. Ah, donc il y a nuance. Il y a nuance. Il faut continuer à dialoguer, mais pas à négocier. Non. Parce que négocier suppose perdre quelque chose et pas tout gagner. Vous pouvez venir dans une négociation et sortir avec 100% des demandes, des attentes que vous avez. Exactement. C'est le principe de la négociation. Vous cédez quelque chose pour avoir quelque chose. Mais dans le dialogue, c'est différent. Je peux entrer dans un dialogue et ne rien perdre. Ok. Nous sommes d'accord d'aller dans le dialogue. Le chef de l'État a été clair. Il ne veut pas dialoguer. Il l'a dit, il est prêt à dialoguer avec Paul Kagame, mais pas à n'importe quel prix. Il ne veut pas dialoguer avec Paul Kagame.